Salut c'est Aslak et aujourd'hui on se retrouve comme promis pour la partie armes blanches de ma collection. Bon comme vous voyez c'est assez le bordel sur la table. J'ai donc décidé de diviser la vidéo en deux parties pour que ce soit plus agréable. Aujourd'hui on va donc voir les armes asiatiques, enfin les armes blanches asiatiques et on verra le reste de la collection dans deux semaines. Je relance par la même occasion l'appel que j'avais fait à la fin de la vidéo sur ma collection d'armes à feu. Si vous êtes collectionneur que ce soit d'armes blanches ou d'armes à feu et que vous souhaitez en parler en vidéo, n'hésitez pas à me contacter via l'adresse mail laforgedaslak.gmail.com Allez, c'est parti ! Voilà qui est plus clair. Donc ici nous avons les armes asiatiques, principalement chinoises et japonaises. Juste un petit disclaimer avant de commencer, les armes c'est pas des jouets donc il faut faire vraiment attention, même pour les armes blanches. En France les armes blanches sont soumises à la catégorie D donc il suffit simplement d'être majeure pour pouvoir en acheter. Cependant le port et le transport sont strictement interdits ou alors il faut vraiment des autorisations particulières. Bon, ceci étant dit, commençons par les armes longues qui sont derrière moi. Donc ici nous avons un beau. Bon, je vous préviens tout de suite, toutes ces armes, ou en tout cas la majorité, ont des noms à coucher dehors. Donc ça sert à rien de venir cracher en commentaire, je sais que c'est probablement pas la bonne prononciation. Donc beau en japonais signifie bâton ou bois. C'est l'une des armes de combat de base dans beaucoup de cultures. Et apprendre son maniement donnera accès à la maîtrise de toutes les armes longues, comme les lances et les halbardes. C'est la première arme que l'on apprend à manipuler dans l'art martial que je pratique le plus, à savoir le kobudo. Il s'agit de l'art du maniement des armes d'Okinawa. Okinawa c'est une petite île au sud du Japon. Donc le beau est généralement fait en bambou ou en rotin, comme là. Il peut être également en bois plus classique ou en métal et il fait environ 1m80. A côté nous avons une lance chinoise Qiang. La lance fait partie des 4 armes de base des arts martiaux chinois avec le bâton, le sabre et l'épée. Donc celle-ci possède une pointe en acier et une hampe en rotin pour la souplesse. A côté nous avons une lance Qiang simple croissant et une lance Qiang double croissant. Ce sont simplement des variantes de la lance de base. Donc celle-ci possède également une hampe en rotin pour la flexibilité. A savoir que de manière générale les armes chinoises sont souvent souples. Ensuite nous avons une première halbarde chinoise, la Pudao. C'est une arme qui possède également une lame souple car elle a été faite pour la pratique des arts martiaux chinois. Mais c'est une arme qui est dérivée de la Pudao de guerre qui possède une lame rigide. La halbarde Pudao est également appelée la coupe cheval. Parce qu'elle est censée servir à couper les jambes des chevaux de cavalerie sur le champ de bataille. Juste à côté nous avons une variante de cette halbarde, avec la halbarde Guan Dao. Donc celle-ci est également à lame souple pour la pratique des arts martiaux. La petite clochette avec l'espèce de pompon sur la lame sont là pour déstabiliser l'adversaire et le déconcentrer. Personnellement je ne pense pas que ça marche réellement mais bon. Ensuite nous passons à une arme plutôt impressionnante avec la massue longue Langya Bang. Aussi appelée massue Dandelou et d'ailleurs on comprend facilement pourquoi. C'est une vieille arme de guerre dont celle-là c'est une reproduction moderne pour la pratique du maniement des armes. Mais d'origine ce sont de vieilles armes de guerre destinées à éclater le blindage. Bon on parle de blindage d'il y a 2000 ans donc principalement des grosses planches de bois bien épaisses. Mais ça reste une arme super cool. Ensuite sur les terrains nous avons deux massues chinoises Xi Gua Shui. Ce sont des massues creuses qui sont principalement utilisées pour la pratique du Kung Fu traditionnel et surtout dans le style Shaolin. Ce sont des armes qu'on utilise par paire. Nous passons maintenant à la table pour parler d'armes assez similaires aux deux massues de lao. Avec les haches Shang Pian Shuang Fu. Ce sont des haches qui sont creuses et qui sont également utilisées pour la pratique du Kung Fu de Shaolin. Et elles s'utilisent également par paire. Elles ont la particularité d'être surmontées d'une pointe ce qui offre d'autant plus de possibilités d'attaque et de parade. Ensuite à côté nous avons une paire de Shuang Gu Hu Tu Dao Ko. Enfin avec Google Trans en chinois ça donne plutôt ça. Shu Gu Ha Tu Da Ke. Donc c'est une arme qu'on appelle plus communément Dao double crochet ou crochet du tigre. Ce qui est effectivement plus facile à retenir. C'est une arme souple qui s'utilise par paire dans certains styles de Kung Fu. Ensuite nous avons un sabre Dao de Kung Fu. Donc également à lame souple. A savoir que c'est l'une des quatre armes de base des armes martiaux chinois avec la lance et le bâton de tout à l'heure. Donc il en existe une multitude de variantes et de maniements. A lame souple ou rigide, tranchante ou non, utilisation simple ou par paire etc. Ensuite nous avons un sabre Da Dao. Donc celui-ci est à lame rigide et il est extrêmement tranchant. C'est l'une des variantes du sabre Dao dont je viens de parler. Nous pouvons voir cette arme entre autres dans la bande dessinée Tintin le lotus bleu. Bonsoir, mon nom est Tintin. Est-ce vous qui m'avez donné rendez-vous ici ? Juste à côté nous avons une épée chinoise. D'ailleurs dans le même style que la fameuse épée de Gujian. Donc celle-ci possède une lame rigide en damas et elle est extrêmement tranchante. C'est d'ailleurs la quatrième et dernière arme de base des armes martiaux chinois avec le sabre, le bâton et la lance dont j'ai déjà parlé. Elle m'a d'ailleurs gracieusement offerte 9 points de suture au pouce lors d'une manipulation malheureuse. Ensuite nous avons deux dagues chinoises qui s'utilisent également par paire. Ce sont des dagues Shuang Bi Shu ou Shuang Shi. Elles sont utilisées dans différents styles d'armes martiaux chinois. Ces dagues peuvent également être lancées de la même manière qu'un couteau de lancé. Bien qu'un pratiquant va éviter de le faire pour éviter de se retrouver désarmé ce qui pourrait lui être fatal. Ensuite nous avons une corde Shen Biao, également appelée javeline. C'est une arme qui est utilisée dans différents styles martiaux mais sa manipulation est réservée aux pratiquants expérimentés. Cette arme laissée peut être utilisée de différentes manières. Le poids par exemple peut être envoyé pour frapper un adversaire au visage ou dans les parties par exemple. Il peut également être envoyé pour s'enrouler autour de l'arme, d'une jambe, d'un bras, d'un cou, etc. pour déstabiliser l'adversaire ou désarmer. L'arme peut également servir de grappin si elle est correctement utilisée. À côté nous avons une chaîne chinoise à 9 sections. Donc comme son nom l'indique, elle possède 9 sections. Mais son véritable nom est une chaîne Jiu Jie Bian. Donc c'est une arme qui est plutôt réservée également aux pratiquants expérimentés. Elle est principalement utilisée dans le Kung Fu de Shaolin. C'est une arme qui peut facilement être mortelle pour l'adversaire. Mais également pour la personne qui la manipule si la maîtrise n'est pas parfaite. Ensuite nous avons deux paires de couteaux de Wing Chun. Qui sont d'ailleurs vulgairement appelés couteaux papillons. Et oui c'est ça les couteaux papillons. Mais non les balissons comme tout le monde le croit. Bon et plus sérieusement leur véritable nom c'est Shan Ma Dao. Ou encore Hu Di Dao. Ensuite nous avons un Qatar. C'est exactement le même que dans ma vidéo Fun Forge sur les Qatar. Donc si vous voulez plus d'informations sur cette arme, je vous invite à aller la voir. Ensuite nous avons un Kukuri. C'est un couteau qui vient du Népal. C'est un peu une arme à tout faire. Donc ça sert d'arme évidemment mais également comme outil dans la vie de tous les jours. Cette arme est également une des armes de base des combattants Gurka. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on appelle aussi ce couteau tout simplement Gurka. Ensuite nous passons aux armes japonaises. Enfin certaines sont utilisées également en Chine ou dans d'autres pays. Comme par exemple ces Dar Shobo qui sont utilisés par les ninjas pour frapper les points vitaux. Cette arme est appelée Dar Emai en Chine. Elle est utilisée pour plus ou moins les mêmes raisons. C'est une arme qui s'utilise par paire. Ensuite nous avons une paire de Kamas. Donc c'est également une des armes de base de la pratique du Kobudo. Dont j'ai déjà parlé tout à l'heure avec le Bo. Il faut savoir qu'à Okinawa les samouraïs avaient interdit les armes. Donc les paysans de l'île pour pouvoir se défendre ont dû détourner des outils agricoles. Les Kamas étaient donc à la base des fossiles pour couper les récoltes. C'est une arme qui s'utilise par paire. Ensuite nous avons une paire de Sai qui est également une des armes de base de la pratique du Kobudo. Donc une arme agricole d'Okinawa. La fonction principale de cette arme est principalement de briser d'autres armes adverses. Comme par exemple une lame de katana. C'est une arme détournée d'une sorte de fourche agricole qui servait à saisir les balleaux de paille. Ou alors d'un outil servant à creuser des trous dans le sol pour pouvoir y planter les graines. La source est assez mal définie là-dessus. C'est une arme qui s'utilise également par paire. Ensuite nous avons deux Nunchaku. Donc un à cordes et l'autre à chêne. Vous connaissez le topo, c'est une arme de Kobudo donc d'Okinawa. Beaucoup d'entre vous doivent déjà la connaître car c'était l'arme fétiche du grand Bruce Lee qui l'a rendu célèbre. C'est une arme dérivée d'un fléau à grains. C'est un outil qui servait à frapper les céréales pour en faire tomber les grains. En dessous nous avons une chaîne lestée Kusari Fondo ou encore Monriki Kusari. C'est une arme qui était principalement utilisée par les ninjas et elle avait plusieurs fonctions. Pour attaquer et pour se défendre évidemment mais elle pouvait également servir pour bloquer ou désarmer un adversaire. Cette arme peut également stopper un adversaire en fuite si elle est utilisée correctement. Le but c'est de lancer la chaîne pour qu'elle vienne s'enrouler autour des jambes de la personne qui est en train de courir pour la faire chuter. Grâce aux deux poids aux extrémités de la chaîne. Juste à côté nous avons un Yawara qui est une arme japonaise mais légalement utilisée dans les armes martiaux chinois. Et le but de cette arme c'est de frapper les points vitaux en toute discrétion. Car l'arme est tenue dans la main et seuls les deux pointes aux extrémités sont visibles. A côté nous avons des Dar également appelés Dar-Di. Ce sont des armes japonaises de la famille des Shuriken donc des armes de lancer. Ceux-là sont rangés dans un étui qui peut se fixer sur l'avant-bras. Pour permettre un transport et une utilisation rapide, facile et surtout discrète. Là on passe à des armes qui sont plutôt des outils ninja. Mais comme j'ai déjà expliqué dans ma vidéo FunForge sur le Kyoketsu Shogé. Les armes ninja sont également des outils et vice versa. Et vice versa. Et vice versa. Donc nous avons une paire de Shuko, les griffes de main. Et une paire d'Hashiko, les pointes de pied. Ce sont des outils que les ninjas utilisaient pour grimper facilement sur des arbres, des poutres, etc. Mais les Shuko pouvaient également servir à bloquer d'éventuelles lames de sabre. Puis évidemment ils servaient à frapper pour déchirer les chairs. De la même manière que les Hashiko qui permettaient aux coups de pieds d'être bien plus dévastateurs. Ensuite nous avons un petit couteau pliant tout simple. Je l'ai classé avec les armes asiatiques car il vient du Japon. La lame est en damas et le manche en ébène. C'est un petit couteau super cool et un véritable rasoir. Ensuite nous avons 5 Tanto de styles différents. Ils viennent tous du Japon mais sont de qualités différentes. Par exemple celui-là de base qui provient d'une usine au Japon. Jusqu'à celui-là qui est beaucoup plus élaboré. Qui est fait à la main au Japon avec une poignée empodrée. A côté nous avons un Ninjato que l'on reconnaît grâce à sa lame droite et à sa pointe anguleuse. Comme son nom l'indique c'est le sabre qu'utilisaient les ninjas. Mais ce qui est intéressant de savoir c'est que cette lame est apparue avant l'apparition des ninjas. Elle a donc pas été créée spécialement pour eux. Mais ils se la sont appropriés. Souvent et c'est d'ailleurs le cas pour toutes les armes ninjas, les lames étaient peintes en noir pour permettre des attaques nocturnes discrètes. Ensuite nous avons deux katanas classiques. Puis un Yaido qui est principalement utilisé pour la pratique du Yaido. C'est-à-dire l'art du dégainage du sabre. Et pour finir un sabre qui est principalement utilisé pour la pratique du Yaijutsu. Donc en gros l'art de la coupe. Ces cinq sabres proviennent du Japon. Ils sont faits à la main avec des poignées en peau de raie et peau de requin. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma vidéo sur les katanas si vous souhaitez plus d'explications sur ces armes. Et voilà qui termine la partie spéciale armes asiatiques de ma collection d'armes blanches. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle arme vous avez préférée ou l'arme asiatique que vous rêveriez d'avoir. Même si je me doute que pour beaucoup d'entre vous ça sera le katana. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez vous abonner, aimer et partager la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour jamais rien louper. Et si le coeur vous en dit vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee. Et nous on se retrouvera dans deux semaines pour la partie 2 de ma collection d'armes blanches. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada